Je suis Mathieu Liquezzi, je travaille dans le cabinet GIDE, dans une équipe dédiée à l'innovation, dont les sujets blockchain et innovation. Je suis Nicolas Levé, je suis le PDG de CoinHouse, que vous connaissiez sous le nom de La Maison de Bitcoin. On appartenait, on était au sein du groupe Ledger, avant de réaliser une spin-off l'année dernière. Et on est aujourd'hui rebaptisé sous le nom CoinHouse, à la fois avec notre CoinHouse par histoire, en rubrique et en face de demain, et sous forme d'une plateforme disponible sur internet, coinhouse.com. Et nous proposons donc une plateforme qui permet à tout un chacun, investisseurs particuliers et entreprises, d'acheter un certain nombre de crypto-actifs contre des euros et de faire l'opération inverse. Très prochainement, on va proposer, vous en parliez il y a quelques minutes, un service également de conservation des cryptos pour le compte de nos clients, basés sur une technologie qui est celle de Ledger pour les professionnels, destinés à partir du mois d'octobre à des investisseurs qualifiés, et ensuite, en fin d'année, à tous nos clients sur la plateforme du directeur. Donc avec Nicolas et les gens qui ont participé à notre table ronde, on a travaillé sur la question de la réglementation qui pourrait être introduite dans la loi Pacte concernant les intermédiaires sur le marché des crypto-actifs, donc de l'ensemble des acteurs susceptibles d'intervenir sur le marché des crypto-actifs. En ayant bien en tête plusieurs problématiques essentielles sur ce sujet, tout d'abord le besoin de compétitivité de la place de Paris, où on voit des acteurs de taille maintenant significative qui se développent dans d'autres juridictions, donc l'important c'est l'impact que pourrait avoir une réglementation positive ou négative, cet effet, sur l'attractivité de la place en la matière. Également les risques que l'on connaît de ce marché des crypto-actifs que personne n'envisage de nier, mais qu'il faut prendre en compte dans la réglementation. Et également la facilitation des liens entre le monde de ces intermédiaires des crypto-actifs et les acteurs des domaines bancaires et financiers traditionnels, qu'une réglementation sur ces intermédiaires sur crypto pourrait faciliter en créant un cadre permettant en tout cas de rassurer les acteurs traditionnels et d'assainir un marché qui aujourd'hui est composé d'acteurs qui sont non régulés et par définition très divers. Alors justement, l'un des premiers éléments qui est ressorti des deux ateliers qu'on a menés, c'est l'importance de distinguer qui, parmi les différents intermédiaires possibles, on est parti sur un échange large d'activités possibles, qui est concerné pour ensuite savoir qui pourrait les réguler et de quelle façon. Donc il en est ressorti, je dirais, trois catégories quand on fait la synthèse des deux ateliers. Je vais commencer par ceux qui ne sont pas concernés, a priori, selon l'avis de tout le monde, et c'est plutôt un avis unanime. C'est les gens qui sont des fournisseurs de blockchain, des gens comme Stratom par exemple, des fournisseurs de matériel de type hardware, logiciels, fournisseurs de technologies pures de type ledger, des gens qui sont des fournisseurs de données brutes, qui n'ont pas vocation à être manipulés, donc des données de cours par exemple, ou des informations de marché, qui ne sont pas, qui ne font pas l'objet en fait d'une modification de leur part. Ça c'est la catégorie qui a priori ne serait pas du tout concernée. Donc affichée, et donc a priori, elle pourrait aller voir librement les banques en disant qu'on n'a pas à être régulé puisqu'on ne fait pas partie de la régulation des acteurs régulés. Il y a une catégorie dont on a un tout petit peu parlé, mais on n'est pas rentré dans le détail parce qu'on ne l'avait pas précisé au départ, c'est la catégorie des acteurs du minage. Donc on a mis à part en disant sont-ils concernés ou pas. D'autres points de vue personnel, on les avait plutôt mis dans le non-concerné. Ensuite il y a des acteurs qui sont concernés, donc ceux pour lesquels le reste de l'atelier a plutôt son sens. Il y a toutes les plateformes que moi j'appelle plateformes d'investissement. Je sais que les mots sont importants et on n'est pas tous d'accord. Moi je n'appelle pas Coinhouse par exemple plateforme d'échange. Le mot échange je ne comprends pas vraiment. Parce que je ne suis pas un bureau de change, je ne suis pas compris que le bitcoin était une monnaie ou du dollar. Et quand vous allez voir votre banque pour acheter une action, la banque ce n'est pas du change. Et pourtant vous changez bien une valeur fiduciaire en un titre financier, ce qui n'est pas la même chose. Pour moi c'est des plateformes d'investissement. Ensuite il y a un distinguo entre une plateforme d'investissement qui distribue des actifs qu'elle possède, donc typiquement nous ce qu'on fait, les bitcoins ou les tezos qu'on vous vend, c'est ceux qu'on possède, versus ceux qui sont des marketplaces, qui mettent en place une relation entre un acheteur et un vendeur, notamment sur des systèmes automatiques. Donc ça c'est deux catégories qui sont importantes. Ensuite il y a la sécurisation des clés privées. Il y a la conservation des crypto-monnaies pour compte de tiers. Donc je mets vos crypto-monnaies dans mes systèmes à moi, sur ma sécurisation, mais ce sont les vôtres. Et ensuite il y a une dernière catégorie qui est le conseil en investissement et les services de placement de jetons. Là on a plus en tête les gens qui font du placement de la banque d'affaires, quelque part de la levée de fonds en crypto. Voilà, pour ces catégories. Si ça n'appelle pas de questions, on peut ensuite dérouler les différents ZM. Tout à fait. Donc dans un second temps, on s'est également interrogé sur l'autorité compétente qui devrait réguler et en tout cas superviser ces intermédiaires nouvellement régulés. Dans cette question, on a abordé deux sous-problématiques. Tout d'abord les missions de cette autorité et ensuite l'identité de cette autorité. Parmi les missions de cette autorité, il y avait un assez large consensus pour lui accorder un pouvoir d'agrément, un pouvoir de supervision et également un pouvoir de sanction en cas de non-respect des règles. Avec également, en conclusion de cette sous-partie, un fort intérêt pour que la France se dote d'un cadre réglementaire en la matière, mais que assez vite, dès lors que les institutions européennes voudraient se saisir du sujet et également régir les intermédiaires sur le marché des cryptoactifs, le modèle français qui serait potentiellement adopté dans la loi PACTE, soit poussé au maximum pour qu'il soit repris dans d'autres États membres, afin d'offrir notamment aux acteurs réglementés en France la possibilité de passeporter leurs activités dans les autres États membres de l'Union Européenne. Dans un second temps, on s'est interrogé sur l'identité de l'autorité qui devrait être compétente pour réguler les intermédiaires. On a eu beaucoup de points de vue qui se sont exprimés. Il y avait des régulateurs, des acteurs, un panel assez large. Il en est ressorti plusieurs enseignements qu'on a trouvés intéressants. Tout d'abord, il y a eu un soutien assez fort de la part de l'industrie pour l'idée d'avoir un guichet unique, c'est-à-dire d'avoir pour tous les intermédiaires qui seraient régulés, un interlocuteur qui serait autorité de référence. On a également souligné que, certes, dans les marchés traditionnels, aujourd'hui, vous avez une répartition de compétences entre plusieurs autorités, mais l'exemple des États-Unis a par exemple été donné, où il y a en effet cette multiplicité de régulateurs en charge de la réglementation des intermédiaires et les difficultés que ça peut poser pour les acteurs de s'adresser à plusieurs autorités. C'était également un enseignement intéressant. Sur cette question, la compétence et la réactivité de l'AMF a été soulignée, mais a été aussi soulignée la pertinence que pouvait avoir l'octroi de pouvoir également à l'ACPR sur des activités sur les cryptos qui seraient assez proches de ce que l'ACPR réglemente d'ores et déjà aujourd'hui et sur lequel elle a déjà des expertises. Les acteurs ont également insisté l'importance pour l'autorité compétente, quelle qu'elle soit, de aussi s'appuyer sur l'expertise technique des professionnels de cette industrie pour justement aider l'autorité à comprendre les enjeux techniques, pratiques des acteurs qu'elle supervise et du coup avoir une meilleure approche dans ces missions de supervision. Enfin également, la question du timing a été évoquée puisque dans les différentes options qui ont pu être envisagées, on a même réfléchi à la création d'un organe nouveau de supervision, possiblement impliquant des acteurs de l'industrie, encore une fois avec l'idée que ces acteurs-là ont une meilleure expertise, possiblement des sujets relevant de cette réglementation. Néanmoins, il y avait un sujet de timing puisque la création d'un nouvel organe, ça peut prendre du temps et je crois que tous les acteurs qui ont soutenu la mise en place d'une réglementation des intermédiaires vont rappeler à ce qu'elle soit mise en œuvre vite et donc du coup assez incompatible avec la création d'un nouvel organe. Également un problème de légitimité, notamment par rapport aux acteurs régulés dans les domaines traditionnels ou dans l'hypothèse où un agrément serait octroyé par un organe de place. Certains acteurs traditionnels pourraient avoir des doutes sur les diligences effectives effectuées avant l'octroi de l'agrément et dans l'accomplissement des missions de supervision. Le point suivant, c'est le caractère obligatoire ou non auquel pourrait prendre la forme de la régulation qui s'appliquerait aux acteurs concernés dont on a parlé tout à l'heure, les plateformes d'investissement, la conservation, les conseils et les autres intermédiaires. Là, il y a deux éléments qui sont ressortis. Il y a un premier qui s'appliquerait de droit et qui a été rappelé par les acteurs, les régulateurs. C'est la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui s'applique de toute façon aux acteurs qui sont concernés par les opérations fiat, crypto, par exemple. Ensuite, les acteurs ont pris deux chemins dont l'un a eu le plus de suffrage et ce chemin est identique à celui qui a été pris pour le modèle des ICO, donc des émetteurs primaires. C'est celui d'une régulation optionnelle totale. Donc, c'est-à-dire qu'aucun des acteurs, aucune des plateformes, y compris celles qui sont en contact avec le monde du retail, n'aurait l'obligation d'être agréé, à l'exception, bien sûr, de ce qu'on a précisé avant sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, ce serait une option que vous prendriez ou pas et qui serait variable selon la nature de l'acteur. Les plateformes étant sans doute plus contraintes que des acteurs qui font, par exemple, de la banque d'affaires. Option ne veut pas dire absence de sanctions et de régulations. C'est-à-dire qu'une fois que vous optez pour l'option, vous avez une contrainte, une sanction possible. Enfin, toute la définition qui a été donnée avant sur ce qu'est le rôle d'un régulateur s'applique bien évidemment. La question à titre personnel qu'on s'est posée, c'est est-ce que cette option est un réel choix ou pas pour des acteurs, même par exemple comme nous, qui pourrions ne pas la prendre ? Qu'est-ce que ça nous donne par rapport à la compétitivité internationale ? Est-ce que ça donne des avantages ou des inconvénients ? Parce que si cette option est associée à des contraintes qui nous rendent moins compétitifs que les concurrents, comme Internet rend l'accès à toute plateforme basée à peu près partout dans le monde disponible aux investisseurs français, du coup on se retrouve face à une situation de non-compétitivité ou de baisse de la compétitivité. Donc il y a une question ensuite à voir sur le détail de ce que l'on met dans l'agrément. On a notamment cité un élément qui sera là, c'est l'aspect fiscalité, par exemple. Est-ce qu'une plateforme qui est agréée est obligée de devoir donner à l'État toutes les déclarations fiscales ? Vous pouvez imaginer à ce moment-là que des gens préfèrent aller voir des plateformes à l'étranger qui ne seraient pas obligés de le faire. Du coup on tue un écosystème, on tue de l'emploi et on tue une compétitivité nationale. Donc une des raisons pour lesquelles même Coinhouse était positionné au départ comme étant un acteur qui souhaitait être régulé et non pas avoir une option de régulation. Cela dit, je trouve le raisonnement autour de la proximité avec le raisonnement de l'ICO comme étant très intéressant et c'est en effet quelque chose qui peut être de nature à jeter un pavé dans la mare de cet écosystème au niveau mondial. Là où il y a beaucoup de personnes, et vous le citez notamment aux États-Unis, les acteurs américains se plaignent du manque de compréhension des régulateurs et de la complexité. Il y a une seconde option qui est pour le coup une obligation de régulation qui a été évoquée par certains acteurs qui s'appliquerait quand même à une taille, à une activité donnée. Ce ne serait pas pour tous les acteurs, mais il y aurait une certaine taille, certaines activités qui rendraient cet agrément obligatoire. On pense notamment à la protection des épargnants ou des éléments comme ça. Mais on retient quand même tous les deux que c'est la catégorie optionnelle qui est ressortie de façon majoritaire dans les deux ateliers en présence des deux régulateurs et de la Fédération française bancaire. Enfin, on s'est interrogé sur le contenu des règles qui devraient être édictées avec une hypothèse de travail sur laquelle on est parti qui serait d'avoir dans cette réglementation sur les intermédiaires un premier socle de base qui pourrait être complétée ensuite par des exigences spécifiques par type d'activité et qui pourrait ouvrir droit à des niveaux d'agréments différents. Sur la seconde partie, c'est-à-dire les exigences spécifiques par type d'activité ouvrant droit à des possibles agréments, je dois dire que le format ne se prêtait pas à une discussion très pratique sur ce sujet. Donc on a plein de tableaux avec des petites croix. Oui, en fait, il l'a pas dit, il y a plus de 25 points qui a été cités. Et il faut une matrice d'une matrice de 7 ou 8 acteurs. Donc sur cette astuce-là, le groupe a échangé, mais de manière limitée. On a surtout échangé sur la première partie qui sont quel serait ce socle de base minimum que les acteurs devraient respecter avec différentes problématiques abordées. La première question, c'était notamment sur l'aspect KYC que Nicolas a évoqué, puisqu'on l'a bien compris, des exigences seront imposées par les textes européens. La question était, est-ce qu'en France, on souhaite aller au-delà et imposer ces mêmes exigences à d'autres acteurs qui n'y sont pas soumis en vertu des contraintes européennes ? Là, les discussions ont mis en avant des positions très différentes. Certains en prenant en effet cette extension, notamment pour faciliter les échanges avec les acteurs institutionnels. D'autres militant plutôt pour s'en tenir aux exigences européennes. Donc là, la question reste très ouverte. Un exemple, par exemple, c'est la conservation, justement, des cryptos qui n'est pas visée par la réglementation européenne. Mais doit-on avoir un cas ici ? Doit-on avoir une action pour la lutte contre l'enchaînement d'argent dans ce cas ? Effectivement. Il y a eu la question ensuite des exigences en termes d'assurance civile professionnelle et de transparence sur la formation du prix. La réaction s'est surtout portée sur l'assurance avec le possiblement, si cette exigence était imposée, les difficultés pour les petits acteurs à avoir accès à des entreprises d'assurance acceptant d'assurer leur business model compte tenu de ses spécificités et des risques liés à leurs activités. Sur l'aspect audit et surtout audit en matière de conservation, là aussi, les acteurs ont mis en avant d'une part le coût que ça pouvait représenter si c'était imposé pour des petits acteurs, mais également la difficulté de trouver des cabinets aptes à effectuer un audit dans des domaines aussi techniques que celui dont on est en train de parler. Enfin, la question aussi de l'honorabilité et de la compétence des acteurs a été mis en avant comme étant sceptique d'être introduit parmi les exigences minimales que chacun des intermédiaires devrait respecter. Et je crois que c'est à peu près ça. Il y avait un élément qui a été rediscuté un peu après qui était l'exigence en termes de fonds propres à les anges financières, notamment sur certaines activités comme le dépositaire à partir du moment où il n'y a pas forcément d'assurance et si jamais il y a perte des fonds. Quel serait le niveau de fonds propres dans ce cas ? Peut-être pour finir très rapidement, sur les dernières propositions en termes de traçabilité des fonds, l'accueil a été plutôt défavorable, notamment sur la proposition d'imposer aux plateformes d'échange des obligations en termes d'affichage d'achat-vente des cryptos et également de transmission des revenus à l'administration fiscale. Et enfin, au cours des échanges, on s'est aussi beaucoup interrogé sur comment s'assurer que le régime français sur les intermédiaires pourrait être attractif par rapport à des concurrents étrangers. C'est une question qui est assez forte. On avait même envisagé dans le cadre d'un régime obligatoire qui serait non respecté par des acteurs étrangers que les autorités compétentes puissent demander par exemple interdire la communication de ces acteurs en France et interdire aux acteurs bancaires d'accepter que leurs clients interagissent avec ces acteurs étrangers ne respectant pas les exigences. Des discussions, il en ressort quand même qu'une telle approche serait difficile à mettre en œuvre, notamment pour les obligations que cela aboutirait à imposer aux banques pour un domaine dans lequel elles ne sont que partie prenante mais pas directement visées par la réglementation. Est-ce que vous avez des questions sur les restitutions de nos deux ateliers et est-ce que vous les corrigez si jamais vous avez assisté à ces ateliers et qu'on n'a pas dit ce qui est exactement tous les aimants ? Il y a une question de la part de la Banque de France. Je suis surpris parce qu'on a très peu parlé de cyber-sécurité depuis ce matin. Vous savez, c'est une activité qui est très sensible de ce point de vue-là. J'aurais aimé qu'on en parle un peu plus et notamment dans les cadres de réglementation. Je crois que c'est vraiment un point sur lequel il faudra appuyer vraiment les réflexions. Intégrer quand même un certain nombre de dispositions qui rendent la sécurité de tous ces acteurs du nombre des filtres beaucoup plus sûrs pour les consommateurs, les utilisateurs, les investisseurs. Je crois vraiment que c'est quelque chose sur lequel on devrait un peu plus réfléchir. En fait, vous l'aviez dit ce matin quand on a parlé de qui pourrait réguler et on est arrivé sur un cliché unique qui serait d'autorité des marchés financiers avec un collège avec la possibilité bien sûr de faire intervenir la CPR sur les sujets compétents et de pouvoir s'appuyer sur des ressources externes pour expertiser notamment les éléments technologiques et de cybersécurité sur les plateformes. Vous avez cité notamment l'ANSI. En effet, je vous remercie de le préciser, c'est un élément qui est important de pouvoir intégrer la protection évidente notamment dans le sujet blockchain. de la banque de France et la banque de France. Je vais vous ramener aussi à la parole de mon élément parce qu'en fait dans la table ronde on n'avait pas forcément abordé le sujet de l'assurance l'évoquée comme une possible alternative à la recueil de France. Il peut être certains acteurs aujourd'hui d'ailleurs c'est le cas. On a déjà une expérience très récente dans la directive sur les détaillements où des nouveaux acteurs ont été régulés sans comprendre donc on leur demande simplement une exigence d'assurance professionnelle et garantie et on s'était là du coup tous les régulateurs ont été en fin de l'autorité bancaire on a défini des requis en termes de montant et on s'est tous posé la question est-ce qu'il va y avoir un marché qui va se créer autour de ça. En fait les craintes qu'on avait qui étaient potentiellement des acteurs qu'on ne pouvait pas ça s'est réglé les assureurs ont fini le service parce qu'en fait c'était devenu obligatoire avant de faire de la directive que tous les acteurs du coup devaient faire cette assurance et du coup ça crée le marché en la matière donc c'est juste un éclairage par rapport à ce que moi je vais vous donner mon éclairage aussi la sécurité c'est souvent le sujet en fait parce que ces assurances de responsabilité professionnelle sur ce type d'activité sont essentiellement liées au risque de la sécurité des systèmes d'information parce que c'est autour de ça que nous on a interrogé des courtiers et des assurances en direct pour des services de conservation de crypto pour une institution européenne qui nous a demandé en fait de répondre à son besoin les réponses qu'on a eues il n'y en a eu qu'une seule le coût est prohibitif alors ce qui est étonnant parce que je peux dire en tout cas c'est plus la catégorie d'acteurs nous on s'est posé la question à un moment et en fait c'est tellement c'est obligatoire les assurances ont développé les produits de s'il fallait et a priori à un prix qui était compétitif que tous les acteurs qui sont aujourd'hui agréés on a un 4 en France et un peu plus ça va être encore un niveau européen donc tous ont obtenu non seulement l'assurance mais a priori c'est compétitif on a également fait cette démarche d'aller voir tous les assureurs c'est vrai qu'il y a un certain nombre enfin il y a un assureur en fait qui le fait en tout cas à ma connaissance dans le monde et c'est pour des sociétés qui ont déjà des flux à 400 millions et qui ont des très grosses capacités à payer donc c'était extrêmement prohibitif aujourd'hui il y avait une vraie aussi question de données et de de manière à mettre en place ces modèles assuranciels donc et aussi une connaissance en termes technologiques où l'assureur ne voulait pas du tout prendre le risque qu'il y ait un hack et qu'on se retrouve avec un million de bitcoins un million d'euros de bitcoins perdus qui sont à sa charge donc on a tenté ça aussi et ça me paraît très compliqué de mettre en place cela ce qui serait peut-être plus pertinent ce serait de mettre un régime avec des frais généraux ou des choses comme ça où on pourrait permettre aux acteurs de se développer et arriver à une certaine taille donc ça permettrait de garder cette part d'attractivité et sans étouffer l'acteur dès le début dans la mesure où il ne pouvait pas avoir d'assurance qu'il y avait un commentaire tu veux le micro ? Non, non, je vais parler un peu pour les personnes qui demandaient ce statut optionnel c'est valable aussi pour les organisations financières en général il y a des conditions d'honorabilité de compétence et je voulais savoir si vous avez parlé un petit peu de ces conditions de compétence soit dans un secteur qui est très jeune il n'y a pas de diplôme pas vraiment d'expérience ça n'a pas été évoqué dans le... Merci pour l'absence d'expérience artificielle nous ça fait 6 ans qu'on fait quand même donc excusez-moi il y a des gens qui savent donc par rapport à ce qu'il a dit sur la custody et l'assurance c'est marrant parce qu'il y a un conférent américain vous connaissez il a 20 milliards en custody à ma connaissance il n'a pas d'assurance Non, non mais la question c'est quoi combien ? On voit bien qu'il faut avoir 100% des fonds propres c'est un système qui est basé sur le full reserve donc vous devez avoir 100% des fonds propres donc c'est-à-dire que s'il assure 20 milliards il faut qu'il ait 20 milliards de crypto actifs dans son bilan dans ses actifs c'est aussi simple que ça enfin il n'y a pas besoin d'y réfléchir très très longtemps c'est-à-dire que tant que les assurances n'iront pas investir sur ce type d'actifs elles ne pourront pas proposer de produits d'assurance à ceux qui font la custody de crypto actifs c'est aussi simple que ça on ne faisait pas la peine d'en parler pendant des heures parce que vu la fluctuation que vous avez sur ces cours vous ne pouvez pas faire des réserves en euros ou si vous avez une assurance sur des bitcoins c'est évident il y a trop de situation donc voilà c'est juste pour dire sinon le prix est productif comme on disait il y a quelqu'un d'autre la ligne effectivement sinon le prix est productif il n'y a pas besoin d'en reparler pendant des heures moi je suis pas mon plus c'est de réagir de l'exemple de mon fiscalité donc vous avez abordé rapidement le problème de relation avec l'administration fiscale en fait je comprends que la levée de bouclier contre la communication des revenus à l'administration fiscale pour moi que vous visiez les communications automatiques visées par les règles OCDE et la volonté du coup de ne pas aller au-delà des règles OCDE et de ne pas chercher à les modifier au niveau international ou vraiment les règles du droit de communication de l'administration parce que ça sur le droit de communication tu peux rien faire contre le droit de communication tu peux ne pas le faire mais il peut se débarquer et c'est du droit français donc la seule alternative qui te reste c'est de prendre tes clics et de franchir la frontière et d'aller t'installer dans un pays il n'y a pas de droit de communication mais le droit de communication je peux t'assurer que tu es obligé de faire c'est un killer de business le reporting automatique au sujet je crois savoir que Coinbase a communiqué des informations à l'IRS déjà un ils ont mis un moment et puis plusieurs millions d'avocats pour ne pas le faire ensuite ils ont communiqué des informations de papier donc ils ont envoyé ce qu'ils ont imprimé avant d'être plus ou moins obligés de le faire maintenant ils le font pour le fisc américain parce qu'ils ont le FBI chez eux et ils vivent parce que ils ont fait ça sinon ils ne pourraient pas continuer et c'est un accord de droit maintenant tu es français tu as fait ton argent sur Coinbase je ne pense pas que le fisc va demander facilement en Cannes je voudrais juste souligner qu'une des raisons pour lesquelles une partie du groupe n'était pas en faveur de la proposition ce n'était pas tant pour dire il faut que les gens puissent trader tranquillement sans rapporter leur revenu c'était plutôt de se dire voilà les équipes en France qui opèrent des échanges c'est des équipes de 10, 20 personnes et donc empiler pardon 35 personnes et donc empiler plus empiler les exigences de reporting et de procédure alourdi leur structure de coût à un moment où ils n'ont pas encore vraiment d'assises financières pour les supporters je pense que c'était plutôt une idée de parer d'abord parer aux priorités en matière de réglementation et puis de rajouter tous les tous les enjoliveurs au fur et à mesure des années alors je ne sais pas par moi ce que tu viens de dire je pense que la réglementation peut l'aborder aussi d'une autre façon et se dire comment on fait pour créer un champion en Europe ou en France en particulier qu'est-ce que c'est d'un champion par exemple dans le métier qu'on fait nous un exchange effectivement par un broker comme vous on a des concurrents de nature un peu différente comme la culture nous les concurrents qu'on a aujourd'hui c'est des gens qui font un milliard de euros de chiffre d'affaires ils sont 1000 personnes effectivement ils ont en général le laissant à 200 millions de capital en marketing c'est ça le genre de concurrents qu'on a donc la question c'est comment on fait à partir de cette situation pour qu'en France on puisse arriver à un résultat je dirais pas le même un peu plus dans la même ligue c'est ça parce que si on raisonne que en termes de lutte anti-blanchiment on va super bien protéger le citoyen mais citoyen il utilisera une plateforme étrangère c'est pas ce qu'on a voulu faire j'ai dit en introduction que la compétitivité et l'attractivité c'était un des axes qu'on a essayé de mettre au coeur de notre réflexion et le caractère optionnel va carrément dans ton sens le caractère optionnel va complètement dans ton sens parce que de toute façon la lutte contre le lanchiment t'es obligé de l'activer au niveau européen et je pense que même quand il baisse au bout d'un moment c'est qu'à un moment il faut faire des obligations du côté par exemple des banques pas que du côté des acteurs des crypto-adilles parce que s'il n'y a pas d'obligation du côté des banques dans la banque de France ou d'autres on est à leur part merci beaucoup monsieur merci pour votre pédagogie et l'exhaustivité du rendu merci